Mes chers amis, l'heure est grave. Vous voyez le monsieur dont j'ai mis la photo là à l'écran. Lui, c'est l'ambassadeur des personnes double sim en France. Il s'appelle Jean-Marc Berton. En fait, les amis, ce monsieur-là, c'est-à-dire qu'en prenant son caillou, l'oiseau a vu. Vous voyez, vous connaissez le dicton là, non? Pour tous ceux qui sont camerounais, est-ce que vous connaissez le dicton qu'on dit souvent que « En prenant ton caillou, l'oiseau a vu ». L'oiseau ici, c'est qui? L'oiseau, c'est le Cameroun. L'oiseau, c'est la population camerounaise. L'oiseau, c'est l'ensemble des personnes-là qui veulent préserver l'identité et la culture africaine. Hein? Vous voyez? Donc lui, ce monsieur-là avait annoncé il y a quelques jours qu'il devait arriver au Cameroun pour essayer d'avoir des discussions, des activités. Du 27 juin au 1er juillet, soit plus de 4 jours d'activité, où il va faire la promotion du double simage. Dire à quel point nous les Camerounais et même l'État camerounais sommes à côté de la plaque. Dire à quel point on devrait accepter ce genre de choses, etc. Dieu merci les amis. L'oiseau ayant donc vu ce caillou, voilà, qu'a ramassé cet ambassadeur, le ministre des Relations extérieures n'a pas hésité une seule seconde à faire une sortie rocambolesque à travers un communiqué de presse dans lequel, voilà, il a formellement dit à cet ambassadeur que nous au Cameroun, on n'aime pas les choses comme ça. Vous et vos choses-là, restez avec ça en Occident. Nous au Cameroun, on est de la vieille école. Nous au Cameroun, on a conservé notre culture, on a conservé nos valeurs. Donc, si tu veux venir au Cameroun, tant mieux, viens. Mais si c'est pour venir parler des choses de double sim, fais la promotion de si, si, si. Sache que la loi camerounaise n'accepte pas ça. Sache que la loi camerounaise n'autorise pas ça. Donc, si tu veux mener ta lutte et ton combat, reste là-bas chez vous et fais ta promotion. Il a clairement été clair. D'ailleurs, je vais vous lire le communiqué officiel qui est sorti. Attendez. J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'ambassadeur de France m'a saisi afin de m'informer de ce que M. Jean-Marc Berton, ambassadeur pour les droits des personnes double sim, effectuera un déplacement au Cameroun du mardi 27 juin 2023 au samedi 1er juillet 2023. A l'occasion, une conférence débat sur les définitions du genre. De l'orientation et de l'identité de ce que vous connaissez là. Suivis d'un spectacle, seront organisés à l'Institut français du Cameroun IFC de Yaoundé le 30 juin 2023 à 18h. Des activités auxquelles le ministre des Relations extérieures n'accorde pas son approbation. Hum, j'adore mon pays, maman. Si vous pouviez être réactif comme ça, surtout, j'adore. Dont le communiqué continue en disant ceci. Afin d'exprimer des réserves du gouvernement camerounais au sujet de la tenue de cette conférence débat, une note verbale a été transmise à l'ambassadeur de France. Par ailleurs, il est bon de rappeler que la position du gouvernement camerounais sur les définitions du genre et de l'orientation et de l'identité de ce que vous connaissez là, au Cameroun, est claire et dénuée de tout débat. Il n'est donc pas possible de parler de personnes double cimes au Cameroun. Le fait est ainsi qualifié de crime de droit commun par l'article 347.1 de la loi numéro 2016-007 du 12 juillet 2016 portant code pénal du Cameroun. Je vous saurai gré des dispositions qu'il vous plaira de faire prendre afin de faire respecter la position de l'État camerounais à ce sujet. Copie, gouverneur, région, du centre. Hé, à bim-té ! Alors les amis, vous connaissez déjà ma position face à ce sujet. J'ai toujours dit ici que chaque pays a ses lois, ses règles, sa réglementation. Chaque institution définit clairement les limites à ne pas franchir. Donc, pour ce qui est de mon pays, mon continent, le Cameroun, on a décidé que cet acte était condamné et puni par la loi. Pourquoi est-ce que vous voulez insister ? Pourquoi est-ce que vous voulez persister à vouloir à tout prix faire adhérer le Cameroun et même l'Afrique tout entière à vos convictions à vous ? Sachant que nous, on est des Africains à la base, on a notre propre culture, nos propres valeurs dont il n'est pas du tout question de déroger une seule seconde. Après, personnellement, je ne suis pas contre, je n'ai rien contre les personnes qui sont comme ça. Mais du moment où vous allez hors du Cameroun pour pratiquer votre chose, ça vous regarde. Ça vous regarde. Voilà pourquoi j'étais contente de savoir que Shakiro avait quitté le Cameroun. Parce que, j'ai toujours dit ça ici, le fait qu'il soit parti, c'est une décision gagnant-gagnant. Tout le monde sort gagnant, en fait. Parce que non seulement il est gagnant, parce que, voilà, vous savez, quand il était au Cameroun, il était pour chaser, on le tabassait partout, partout. Donc déjà, c'est gagnant pour lui de s'en aller. Mais aussi, c'est gagnant aussi pour le Cameroun qui ne veut pas de ce genre de pratiques sur son territoire et avec raison. Parce que, bel et bien, il y a une loi, en fait, qui interdit ça. Je ne vois pas où est le mal. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait extrapoler des médias à 14h. On ne veut pas ça. Pourquoi venir insister? Et quand vous entendez, il y a les gens qui disent qu'on va venir faire une conférence, un débat sur le thème du genre et tout, c'est tout simplement pour convaincre la jeune population que ces pratiques-là sont bonnes, alors qu'à la fin, c'est des pratiques malsaines, en fait. Déjà, heureusement que, voilà, le gouvernement a refusé parce que s'ils acceptaient ce premier débat, cette première conférence, croyez-moi, les amis, ça allait partie en cacahuète. Ça allait partie crescendo. Parce qu'un peu, un peu, quand vous alliez voir les jeunes d'Epsuandou, là, partout, partout, ils vont vous dire oui, mais le ministre des personnes double-stime français était ici. Pourquoi vous ne l'avez pas chassé? Honnêtement, je suis vraiment très contente de voir à quel point le Cameroun s'est levé, voilà, en une seule personne, voilà, pour dire non à ce genre de choses. On accepte ça, ça. Si vous voulez, faites votre promotion chez vous et laissez-nous. La preuve en est que, je vous dis la vérité, hein, les amis, les babtou que vous voyez là, hein, ici, là, dans les pays occidentaux, ils n'aiment pas quand une femme porte le... Vous voyez ce qu'il avait dit, non? Les femmes musulmanes, là, quand elles portent le truc-là, ils n'aiment pas que de dire non, non. Ils n'aiment pas ça, hein? Mais, quand il s'agit de ça, ils ne se musclent pas pour dire que non, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais quand il s'agit de venir faire la preuve, les gens qui sont double-stime, là, ils sont forts. Et en même temps, je ne vous ai pas dit, hein, mais suite à ce communiqué, le monsieur en question a réagi. J'ai vu un post, voilà, où il disait que non, finalement, il ne viendra plus. Dieu merci, ça nous arrange, hein, sincèrement, de toutes les façons, personne ne voulait, voilà, de ta conférence, de ta promotion, les personnes double-stimes au Cameroun. Notre loi est claire là-dessus, on n'en veut pas. Veillez, s'il vous plaît, à respecter ce que notre constitution, notre code pénal prévoit, tout simplement. Parce que nous, à aucun moment, on ne vient chez vous pour venir vous imposer ce que vous devez accepter ou pas, hein? Accepter les cultures et les traditions des uns et des autres, en fait. En gros, il a réagi en disant que oui, finalement, il ne viendra pas, mais il est déçu et tout. Maman, tu es déçu, ça fait quoi? Ça nous gratte quoi? Ça fait quoi à qui? Maman, on te connaissait, hein? Cherche d'autres pays où tu vas aller faire ta promotion, on s'en fout. On a dit qu'on n'acceptait pas ça, on n'acceptait pas ça. Acceptez-le! Acceptez-le! Encore une fois, je le dis, je n'ai rien contre les personnes qui sont comme ça. Mais je dis juste que, une fois qu'il y a une loi quelque part, il faut la respecter. La loi, c'est la loi. Il n'y a pas de pitié pour dire que non, là-bas, on prive telle personne. Non! En fait, les amis, si je vous prends un bel exemple d'un pays qu'on appelle Dubaï ou bien d'un pays qu'on appelle Arabie Saoudite. Hé, Seigneur! Voilà pourquoi j'aime les deux pays-là. Vous savez pourquoi? Parce que les deux pays-là ne blaguent pas. Les deux pays-là ne blaguent pas. Personne ne peut les intimider, les influencer. Non! Chez eux, là-bas, quand quelque chose est interdit, quand quelque chose est prévu par la loi, ne tentez même pas de vouloir déroger à ça pour faire ça. Parce qu'en même temps, la prison va te prendre comme ça, ça va te dégoûter, quoi. Je vous assure, les amis. Là-bas, c'est un pays vraiment strict. Il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de demi-mésur. Si la loi te dit fais-ci, fais. Si la loi te dit ne fais pas ça, ne tente même pas de faire. Parce que le gars qui te guette là, non, tu ne vas pas arriver. Sincèrement, il faut vraiment qu'on applique ce genre de choses au Cameroun. Voilà. Je ne sais pas, comprenez une bonne fois de plus que c'est interdit par la loi, c'est reprimander. Ne le faites pas. Ou alors, si vous voulez le faire, sortez du Cameroun et allez dans un pays qu'on accepte. Voilà, Chakirou aujourd'hui qui vit en Belgique, qui est épanoui, qui vit sa best life. Faites comme lui et partez du Cameroun. Parce que ça ne sert à rien de rester caché là au Cameroun par toi, à doigt là. Il y a un des ambopis qui dit que oui, je vais me cacher comme ça, comme ça un jour. Ça sera légalisé et je pourrai vivre en paix. Je suis désolée, mon cher ami, ça ne sera jamais légalisé. Ça ne sera jamais accepté. Parce que nous, en tant que peuple africain, ça n'entre pas. Ça n'entre pas. C'est comme ça, on est comme ça. Ce n'est pas question de phobie ou bien parce qu'on n'est pas évolué et tout. Non. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter de par notre culture. C'est comme ça, c'est culturel en fait. On ne peut pas légaliser des choses en fait. Jamais. Jamais. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, quittez le Cameroun et allez vivre votre vie ailleurs. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne comprends même pas. C'est simple. Ou alors, tu fais ton truc sincèrement, je dis vraiment bravo au gouvernement camerounais parce que sincèrement, sur ce plan-là, vous avez vraiment géré. Par contre, je dis bien par contre, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. En fait, les amis, honnêtement, c'est bien beau de refuser de recevoir l'ambassadeur des personnes double SIM au Cameroun. C'est bien beau. C'est même louable. C'est félicitable. Vous voyez. Mais, est-ce que vous savez qu'il y a des programmes, des chaînes télé qui commencent déjà à diffuser petit à petit des films dans lesquels on voit deux doubles SIM en train de faire des choses sachant que c'est des films en fait qui sont vus par nos enfants, nos petits-frères, nos grands-frères, etc. Pour moi, il faudrait également que le gouvernement camerounais puisse faire des enquêtes en piété aussi sur ce sujet pour pouvoir avoir un tri sélectif vraiment très de grande envergure en fait. Parce que, en fait, j'ai vu quelqu'un faire un post sur ça où on voyait clairement une série où il y avait ces pratiques-là. Donc, honnêtement, le mieux serait vraiment d'arracher la chose à la racine en interdisant même ce genre de film en fait. Il faut vraiment contrôler les films qui sont diffusés au Cameroun, etc. Parce que, honnêtement, si on veut dire non aux doubles images, il faut aussi qu'on dise non aux images, aux doubles images qui passent partout dans nos télés. Ça va de soi. alors, j'espère vraiment que ça sera fait parce qu'ils sont en train de vouloir introduire ça petit à petit. Je me rappelle aussi une fois, le grand célèbre réalisateur, producteur, tout ça, M. Ebenezer Kepombia alias Mitumba, il avait fait un post dans lequel il disait qu'on lui avait proposé des grandes sommes d'argent à condition d'introduire dans son scénario un couple qui était double sim. Heureusement qu'il n'est pas comme certaines personnes qui ont l'amour de l'argent au point où il a complètement refusé parce que, non seulement, c'était interdit par la loi au Cameroun, mais aussi, et surtout, ça n'entrait pas dans ses valeurs, mon frère. Un Bami, un Bami qui va accepter ça et même si c'était n'importe qui, un Bami va accepter ça, un Eton va accepter ça, un Aoussa va accepter ça. Aucun Camerounais ne peut accepter ça. Jamais, on dit niette, non, vous n'allez pas nous avoir, on refuse. En tout cas, je suis contente, c'est déjà un très, très grand premier pas. Va maintenant voir ce qu'ils vont faire concernant la sélection des films qui sont diffusés dans nos télés au Cameroun parce que je vous assure que ça passe déjà la télé. En tout cas, anyway, voilà les amis, c'est toute cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. J'espère que je n'ai blessé personne parce que de toutes les façons, ce n'était pas mon objectif. Voilà, je dis tout simplement que quand un pays a des lois et de la réglementation, voilà, il va falloir la respecter et voilà, se conformer tout simplement. Si tu n'es pas content, tu peux partir dans un pays où tu seras beaucoup plus liable de faire ce que tu veux. De toutes les façons, je pense que tu ne peux pas partir par exemple en France ou en Espagne et faire un truc qui est interdit dans la loi. Donc c'est pareil au Cameroun, je ne vois pas du tout la différence. Et niveau les amis, mettez-moi en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez de la réaction du ministre, est-ce que vous êtes content, est-ce que ça vous satisfait. Moi, franchement, j'aime bien. La réactivité a été vraiment énorme et de taille. Je vous laisse donc partager énormément cette vidéo, me taguer énormément vos amis, taguer tout le monde, la liker, voilà, pour me faire plaisir, vous abonner à ma page pour plus d'informations, d'actualités et pour plus de ma personne. Je vous aime, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !